Ce lundi 17 avril, Alban Ivanov était l'invité de Nathalie Lévy dans l'émission en aparté. L'humoriste est revenu sur les débuts de sa carrière et en a profité pour faire une belle déclaration à Jamel Debbouze qui a cru en son potentiel. Une belle déclaration. Alban Ivanov est enfin de retour sur les planches. Après son premier spectacle sincère et déjanté nommé « Éléments perturbateurs », l'humoriste revient avec un tout nouveau spectacle tout aussi hilarant et provocateur que le précédent, appelé « Vedette ». S'il a fait partie de la Ligue d'improvisation des Yvelines en 1997 puis de la Troupe d'Union en 2002, il a principalement été révélé au public par ses nombreuses apparitions à la scène ouverte de Jamel Debbouze, le Jamel Comedy Club. Depuis, Alban Ivanov n'arrête pas, entre les tournages pour des longs métrages et les représentations de ses spectacles, il s'est imposé comme une figure incontournable de la comédie française. Jamel, c'est un ange gardien un peu pour moi. Ce lundi 17 avril, Alban Ivanov a été l'invité de Nathalie Lévy dans l'émission en aparté. L'humoriste, actuellement en tournée dans toute la France avec son dernier spectacle, est revenu sur ses premiers pas dans ce métier aux côtés d'Issa Dumbia et a également fait une belle déclaration à son ami Jamel Debbouze. Jamel, c'est un ange gardien un peu pour moi. C'est fou comment il a été lié, et encore aujourd'hui, il est lié à ma vie. Ou quand moi je démarre le théâtre d'improvisation, je le vois lui, exploser avec sa carrière, mais je ne suis proche de lui que par des VHS et des DVD, a-t-il commencé en rigolant. Et après, donc pour moi il était déjà présent dans ma vie. Et quand je le rencontre en vrai, se lit une amitié et une compréhension l'un de l'autre qui fait qu'aujourd'hui, on est encore très très proche. Il y a des phrases qui m'ont marqué chez lui. Alban Ivanov s'est alors souvenu d'une phrase marquante dite par l'humoriste lorsqu'il a intégré le Jamel Comedy Club. Il y a des phrases qui m'ont marqué chez lui. Ou quand je le rejoins au Jamel Comedy Club, il m'avait dit cette phrase-là, il m'avait dit pour moi, tu es le meilleur boxeur de rue que je connaisse, maintenant, je vais t'apprendre à boxer sur un ring avec des gants et un short, a-t-il continué sur le plateau. Avant de conclure, et le fait que ce soit lui qui me dise ça. Ça se trouve, cette phrase-là, on me l'a dit cent fois elle ne m'a pas parlé. Et là, d'un coup, je comprends ce qu'il me dit. En aparté, à retrouver en intégralité sur l'application mi-canal. A lire aussi Jamel Debbouze, ce talent culinaire qu'il maîtrise grâce à sa femme Mélissa Thuriot. Sous-titrage Société Radio-Canada